La leishmaniose cutanée est la forme la plus commune de leishmaniose. C'est une infection cutanée provoquée par un parasite unicellulaire, protozoaire flagellé du genre leishmania, énonculeux allant par la piqûre d'un insecte vecteur phléboton femelle. La fréquence de cette maladie a l'état endémique dans 88 pays, 21 du Nouveau Monde et 67 de l'Ancien Monde. C'est une maladie à déclaration obligatoire qui pose un problème de santé publique. L'aspect clinique, le type de description, l'ishmaniose il-suro-crouteuse, bouton d'Orient, l'incubation en quelques semaines à plusieurs mois, énonculation surtout en été, siège au niveau des parties découvertes comme le visage, main, avant-bras et jambes. Les lésions élémentaires, au début, petite papule préorigineuse, rouge foncé, unique ou multiple indolore, transformation en un nodule. Le dixième jour apparaît une ulcération typique, nodule il-suro-crouteux. Le nodule est assez mal limité, mobile par rapport au plan profond, le centre est creusé par une ulcération, souvent cachée par une croûte. Les bords sont rouges foncés. Croûte centrale, adhérente et épaisse, jaune, brunâtre. Ulcération, un à plusieurs centimètres, arrondi ou ouvalère, fond granuleux, plus ou moins végétant et purulent. Les signes locaux régionaux, absence d'adénopathie ou de lymphangite, sauf ces surinfections, pas de fièvre, pas de douleur. Le diagnostic positif, 1. L'interrogatoire, notion de séjour dans une zone d'endémie, notion de piqûre d'insectes, résistance au traitement antiseptique et antibiotique. 2. Les éléments cliniques, aspects de la lésion, siège dans les zones découvertes, caractère indolore malgré la teinte rouge, pas d'adénopathie ou de lymphangite. Les éléments évolutifs, une évolution torpide, persistante et stable en absence de traitement. Les éléments paracliniques, les examens parasitologiques, on a l'examen direct au microscopie optique, culture, les examens histopathologiques en cas de doute, les examens immunologiques, comme la sirologie par technique et lésa, et examens par PCR. L'évolution, en général persistante et stable. En absence de traitement, la surinfection est fréquente. La guérison spontanée tardive en un an, au prix d'une cicatrice déprimée, et une esthétique indélébile. Absence de guérison spontanée tardive dans 5% des cas, l'échemaniose cutanée chronique. Le traitement de l'échemaniose cutanée. On a les traitements généraux classiques, glucothymes en intramusculaire, 20 mg par kg par jour de produits actifs chez l'adulte, et 10 mg par kg par jour chez l'enfant. Le schéma thérapeutique. Le premier jour, un quart de la dose totale. Le deuxième jour, un demi de la dose totale. Le troisième jour, trois quarts de la dose totale. Le quatrième jour, dose totale. Première cure de 15 jours, fenêtre thérapeutique. Une deuxième cure de 15 jours peut être nécessaire. Les traitements généraux alternants. Pentamidine, lymphothérysine B, flagile et bactrime. Le traitement local. Infiltration intralésionnelle de glucontime. Un cc ou quatre points cardinaux de la lésion à 1 cm des bords. Ne pas utiliser à proximité de l'œil, périorificiel ou périarticulaire, ou sur un trajet lymphatique. On a aussi la chirurgie. Les indications. 1. L'abstention thérapeutique. Dans les formes simples à l'échemania majeure d'un bras ou d'une jambe, son ondule lymphatique évoluant rapidement. 2. Le traitement local. Ses lésions uniques ou deux lésions. 3. Traitement par voie générale. La léchemaniose cutanée récidivante. La léchemaniose cutanée disséminée. Contre-indication au traitement local. Sujet immunodéprimé. Le traitement préventif. La lutte contre le vecteur par les insecticides, les moustiquaires. La lutte contre le réservoir par l'empoisonnement. La lutte contre le vecteur par l'empoisonnement. La lutte contre le vecteur par l'empoisonnement. Sous-titrage ST' 501